Bien que le format papier correspond à la vision originelle de l'auteur, son oeuvre, donc sa vision primaire, un anime coordonnera pour moi l'émotion avec ses OST, ses colors ou alors ses hors-série, créé de toutes pièces pour approfondir un moment de l'histoire ou un personnage. Même si pour moi on devrait tous être capable de pleurer ou s'émerveiller en lisant, peu importe le support, il faut bien admettre que certains moments de manga ont été sublimés par la touche artistique du support animé. Comme d'habitude, si tu apprécies mon contenu, n'hésite pas à m'en faire part en lâchant un pouce bleu et en me disant quelle scène de manga pour toi a été sublimée par son support animé. Bref, mettez votre film en votre chambre et tes niveaux lumière, fermez le rideau car aujourd'hui je vous croise trois scènes de manga qui ont été sublimées par l'anime, selon moi. Pour cette première scène, comment oublier la perte du Merry ? Le Vogue Merry est présent dans l'aventure de One Piece dès l'instant où Luffy a rencontré Husser, et cette scène est pour moi la preuve du talent d'Oda, comment il a pu jouer avec nos sentiments entre en ce moment un simple moyen de transport, une personne à part entière. Cette grande histoire, voire ce traumatisme profond qui nous habite quand on se remémore cette scène, s'explique d'une part par la longévité de la présence du Vogue Merry. Celui-ci voguant depuis le début de l'épauvée des Meguora, il a donc forcément un lien qui se forge entre nos héros et ce bateau, qui leur a tant rapporté. Et cette scène du manga était sublimée par l'animé, en effet si le visuel est déjà grandiose de par l'émotion qui est palpable, c'est aussi grâce en partie à l'OST et à l'animation de la tristesse chez nos personnages. Voir les larmes de l'équipage épouser la forme de leur visage est tout simplement insoutenable. Le silence prend alors la place des rires et des cris de Luffy, et seules les larmes viennent accompagner cette mer en feu. Pour conclure et nous prouver à quel point Oda a subpersonnifié, et surtout transcendé le personnage du Vogue Merry, il permet à celui-ci de prononcer ses derniers mots avant de sombrer. Un dernier témoignage où il exprime juste ses regrets et sa tristesse, ne pas avoir pu les mener plus loin. Les premiers derniers mots de ce dernier qui résonnent encore aujourd'hui dans l'esprit de chacun. Pour cette seconde scène, je dirais celle sur le doigt de Shigamaru. En effet, il y a pratiquement 15 ans, le grand réalisateur Toshichi Yukitsuru nous a offert l'épisode 82 de Naruto Shippuden, avec cette scène iconique entre Shigamaru et Shigaku. Un épisode créé pratiquement de A à Z par le studio Pierrot pour approfondir la relation des deux personnages sur le doigt de Shigamaru, un rajout sublime qui expérimentera la tristesse de ce dernier avec exactitude. Et pour moi encore aujourd'hui, c'est probablement un des plus beaux épisodes de tout Naruto. Pour cette dernière scène, comment on ne peut parler de la potentielle mort d'Eren Jaeger dans cette dernière saison de Shingeki no Kyojin ? Comment passer à côté de cet épisode grandiose ? Il est pour moi, et je le dis haut et fort, le meilleur épisode qui m'a été donné de voir. Dans l'épisode, on nous montre vraiment une Gabi désespérée et dépassée par les événements, elle subit cet acheminement de combat, et c'est en quelque sorte elle, la pièce maîtresse de cet épisode, puisque c'est la tristesse qui aura presque le dernier mot sur cette bataille. C'est un visuel extrêmement frappant par toutes ces réanimées de dépeindre un récit détaillé de ce style, et cet épisode s'attarde précisément sur la violence. Le temps se fige littéralement pour nos personnages, cela fonctionne assurément bien. Ce temps figé, cette OST épique qui se coupe à la frême près, c'est absolument lunaire. Tout cet épisode a été pensé et réfléchi pour nous faire ressentir de manière impactante ce passage extrêmement choquant. Même le positionnement de ce passage a été mûrement réfléchi. En effet, cette surprise sismique n'est pas un cliffhanger, mais intervient à mi-chemin de l'épisode, ce qui a eu pour effet une bombe sismique, et qui nous a tous choqués et nous faire lever de nos sièges. La manière dont Gabi éliminait Ren n'est que finalement l'évolution logique. Gabi est présenté comme un analogue des Ren depuis sa première apparition. Leur chemin parallèle ne faut que se chevaucher de plus en plus, jusqu'à s'en résigner ensemble. Et le fait que le coup part une fois l'alarme perlée de Gabi tombée sur son visage est tout simplement grandiose. Accompagné du temps figé et de supervision d'images du champ de bataille, la mise en scène nous laisse croire que Ren est battue. Mais il n'en est rien. Le chemin qui nous a été tentisé est sublimé par la mise en scène avec le point de vue d'Eren qui nous cesse de s'entremêler de visions passées, futures et présentes. C'était tout simplement É-Pi-C. Bref, c'était Linkardon pour vous parler de mes 3 scènes de manga que l'anime avait sublimé. J'espère que vous appréciez cette petite vidéo. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous la faire. Je finirai sur un seul mot comme un habitude. É-Pi-C.